bonsoir et bienvenue dans cette édition 230 de torréfaction toujours en live toujours sans facile mais la rééducation se passe bien j'ai cru voir passer un objet de rééducation extrêmement spécifique pour la rééducation des digi belges sur son twitter aujourd'hui il a remis en place ces tables de mixage donc il va pas nous la faire longtemps on sait qu'il va bien on va pouvoir refaire clairement des émissions normales avec du montage propre qui va vous refaire croire que je ne bafouille jamais ça va être extraordinaire en attendant on va faire cette édition 230 avec une conduite un peu plus légère que la semaine dernière mais il ya quand même beaucoup de choses à dire et il ya beaucoup de trucs où je ne suis pas extrêmement fan donc ça va être assez rigolo on va commencer par le plus drôle je sais que vous attendez ce sujet là ce sujet extraordinaire on annonce la fin depuis longtemps maintenant c'est effectivement la fin de notre amie stadia stadia a été un excellent succès technique pour google comme tout le monde le sait ça s'est extrêmement bien passé donc c'est un produit qui fonctionnait pas tout le temps pas très bien pas mieux que les concurrents et avec un modèle économique qui était qu'on a critiqué dès le départ il faut être très clair puisqu'il fallait acheter ces jeux dans leur boutique directement on pouvait pas récupérer leur truc il n'y avait pas de catalogue à streamer façon netflix c'était un choix un peu casse gueule et ça l'a été puisque le service va fermer au mois de janvier en 18 janvier 2023 pour être exact le truc qui est extraordinaire et très très drôle c'est que cette fin de stadia ils ont prévenu personne c'est à dire que il y avait des développeurs de jeux qui sont en contrat avec google qui développaient des jeux spécifiquement pour stadia ils savaient pas que ça allait s'arrêter avec des sorties qui étaient prévues pour écouter le 1er novembre par exemple donc des mecs qui sont vraiment sur la fin du podcast du podcast pas mal elle est pas mal celle là on sent qu'on est vendredi soir et que je suis en forme pour la fin vraiment du dev ils doivent être en voilà dans le temps de fignoler leurs jeux ils étaient tout content et bien non et d'ailleurs on sait même pas si ces gens qui ont bossé pour google en tout cas pour mettre leurs titres sur stadia est ce qu'ils vont être payés ou pas mystère et boule de gomme pour l'instant c'est pas clair le truc qui est hyper drôle c'est qu'ils ont annoncé la fermeture du service et en même temps le même jour il y avait les communautés de stadia qui disaient regardez viennent de redesigner la home page alors là il se passe des trucs ça va être génial et en fait pas du tout c'est à dire que on a eu plein d'un pas mal d'infos et c'est c'était pas du tout coordonné comme d'habitude chez google alors je sais pas pourquoi ils se sont fait chier à faire ce truc là peut-être que c'était dans les tuyaux et qu'ils se sont dit on va le sortir quand même mais c'était hyper drôle alors il faut se rappeler qu'effectivement en plus il y avait des projets de ouf à la base sur stadia il y avait une intégration incroyable qui était prévue dans youtube qui n'a jamais vu le jour on aurait pu regarder les mecs en stream sur youtube et carrément les rejoindre dans leur partie ou aller dans le jeu à ce moment du jeu directement via leur technologie magique qu'on n'a jamais vu et puis derrière ils ont décidé de faire un énorme studio de développement qu'ils ont fermé très peu de temps après donc quand ils ont fermé studio de développement qu'ils avaient lancé en grande pompe on s'est douté que ça allait être le drame on savait juste pas quand et puis comme on voyait les chiffres au niveau usage alors vous pas forcément mais j'ai des copains dans le monde du jeu vidéo qui sortent des titres extrêmement connus qui étaient jouables sur stadia et qui me faisaient part des des extraordinaires chiffres d'utilisation de leur hit attention on parle pas d'un jeu de troisième zone on parle vraiment de triple a hyper quali et genre il y avait deux personnes à la fois qui jouaient donc on se doutait bien que ça n'allait pas bien se passer et du coup voilà c'est terminé je vais vous mettre deux trois articles à lire pour vous rappeler et vous remember la main sur le coeur le beau projet que c'était alors évidemment il ya des gens qui disent oui la technique est extraordinaire maintenant les journalistes ils disent du mal alors qu'en fait c'était non mais j'en ai jamais dit du bien donc de ce côté là je suis raccord de tous les services de streaming que j'ai testé c'est celui qui m'a donné visuellement les moins bons résultats même sur les trucs un peu haut de gamme enfin sur les offres qui étaient les plus haut de gamme je n'ai vraiment aucun regret techniquement sur la fin de ce truc là est ce qu'ils vont revendre la technique est ce qu'il y aura des choses en marque blanche aucune idée mais j'ai envie de vous dire que si vous regardez la taille du cimetière google n'est pas très 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 étonné de ce qui vient de se passer par contre je trouve que franchement ne même pas communiquer un minimum en amont avec les gens qui sont censés faire vivre le service c'est quand même assez incroyable puisqu'il ya beaucoup beaucoup de devs qui ont été surpris et qui l'ont fait savoir sur twitter je trouve ça vraiment hyper moyen même s'ils voulaient peut-être pas que ça fuite ou quoi au caisse moi il ya un moment où il faut faire les choses un petit peu correctement même pas prévenir ses équipes internes par exemple c'était pas non plus un super bon move bref on va parler d'un truc bien dans cette conduite il y en a quand même on va parler de dome keeper qui est en stream et depuis la semaine dernière mais dont les tests ne pouvaient pas sortir tout de suite on est sur un jeu en full pixel tiens c'est rigolo ma page je veux pas s'afficher correctement mais vous vous en fichez vous sur le podcast mais bon ça aurait été sympa quand même d'avoir l'image la bannière c'est pas grave qui est un petit titre édité par rofury développé par un tout petit studio allemand qui s'appelle bip en bits qui est en fait un couple un couple qui est installé à dresde en allemagne ce couple développe des jeux depuis un petit moment peut même afficher la page de leur site web ça marchera peut-être mieux voilà donc c'est rené et anne qui font leur titre à deux depuis un petit moment déjà puisqu'ils ont commencé à développer depuis 2011 des jeux ensemble et dome keeper bah ça risque d'être un petit peu leur plan retraite pour l'instant parce qu'ils n'avaient jamais rien fait qui avait cartonné à ce point là là c'est vraiment en train de prendre une belle petite ampleur puisqu'il y a beaucoup beaucoup de streamers qui l'ont pris sous leur aile et qui aiment beaucoup y jouer depuis une petite semaine là est ce que c'est un bon jeu les amis alors je sais qu'il y en a déjà parmi vous qui l'ont acheté qui sont dessus qui s'éclate c'est c'est un oui c'est un bon jeu maintenant est ce que c'est un jeu qui va être intéressant longtemps c'est une autre problématique c'est un titre en fait qui a un petit souci je vais essayer de vous mettre tiens ça en plein écran vous allez pouvoir voilà vous pour le voir en même temps si vous êtes sur la vidéo ou sur le stream en direct et si vous êtes sur le podcast je suis désolé mais en même temps il n'y a pas grand chose à voir on est vraiment dans du pixel art très joli très mignon mais extrêmement rudimentaire dans sa sa présentation des éléments moi j'aime beaucoup le style qu'ils ont réussi à mettre en place dans le sens où c'est très parlant on comprend tout de suite ce qu'il faut faire où il faut aller et au niveau du style de jeu ça mélange deux trucs où vous avez un dôme à défendre donc on a un petit côté missile commander pour les plus anciens qui savent ce que c'est et de l'autre côté on a un jeu d'exploration on doit creuser des galeries pour récupérer des minéraux pour les ramener pour avoir des ressources pour pouvoir upgrader son dôme récupérer des artefacts toujours sous terre les amener pour débloquer des options supplémentaires et se barrer de cette planète qui essaye de vous tuer dès le moment où vous arrivez en fait c'est vraiment très bien fait dans le sens où il y a des vagues de monstres qui arrivent avec des intervalles réguliers et le but du jeu ça va être de récupérer suffisamment de ressources pour continuer à pouvoir encaisser ces vagues de monstres si vous glandez trop sous terre vous allez aux champignons un petit peu trop souvent bon ben ça va pas bien se passer si vous prenez pas des upgrades intéressantes c'est pareil vous allez vite dans la merde et comme c'est un côté roguelike vous de toute façon vous allez mourir vous allez garder les choses que vous avez débloqué et puis vous allez recommencer il ya plusieurs planètes il ya plusieurs designs différents etc plus on creuse profondément plus on va avoir des couleurs différentes plus il va falloir upgrader l'engin qu'on utilise le forêt là qu'on utilise pour faire les galeries parce que sinon ça devient extrêmement pénible une fois j'ai fait une game comme ça où je me suis dit allez c'est bon ça passe je voudrais vraiment des réacteurs rapides ne faites pas ça vous n'allez pas aller loin c'est une catastrophe il ya plein de bonus qu'on récupère la première fois on lit la description se dit mais c'est génial et puis en fait c'est une cata parce que chaque truc débloqué que ça soit le laser que ça soit on peut remplacer le laser par une espèce d'épée en fait il faut upgrader tout ça à chaque fois les premiers niveaux sont vraiment nuls donc si vous tardez trop et que les vagues de monstres deviennent un peu trop costaud par rapport à votre niveau d'upgrade ça va être le drame très très vite il est en veripositive sur steam il coûte 16 euros 19 très précisément en ce moment il vient de sortir donc c'est jusqu'au 4 octobre dépêchez vous après il passe à 18 euros mon dieu quelle horreur donc non ça vaut vraiment pas cher c'est un bon petit jeu le truc qui va potentiellement être un problème pour les gens bon déjà si vous êtes allergique à ce style graphique ça va être vite vu mais il y a une répétitivité qui est indéniable c'est à dire que globalement vous passez votre temps à faire des allers-retours entre le dôme et les galeries souterraines et ça peut franchement vous saouler il ya des gens qui vont être gavés très vite il ya des gens qui vont rentrer dans la boucle de gameplay qui vont s'éclater qui vont être très contents et puis il y en a d'autres où ça va vraiment vous allez vous ennuyer vous allez dire non j'ai pas envie de refaire une partie machin voilà chacun son délire moi en tout cas je pense qu'il n'a pas volé ses notes sur sur open critique il est à 75 15% à peu près ce qui en france il a eu des 8 sur 10 à peu près partout c'est très bien noté je le mettrais plus à 7 moi si je devais le noter sur 10 mais ça reste un excellent jeu un rapport qualité prix excellent les musiques sont hyper sympa enfin voilà vous avez de toute façon je crois suffisamment de stream et de possibilité de tester pour vous faire un avis comme des grands on va pouvoir passer à la suite car c'est tout pour le gaming cette semaine j'avais fait simple il n'y a pas eu d'énormément de sorties qui m'ont tapé dans l'oeil et en plus il est temps de parler des applications car là au niveau applications on a eu plein de trucs on va parler en premier de pcloud pass qu'est ce que c'est que ça alors pcloud vous les connaissez c'est un des services de cloud qui s'est fait une petite réputation avec des offres de plusieurs terraoctets avec des prix lifetime c'est à dire qu'on paye une seule fois on paye pas d'abonnement on paye une seule fois et en abonnés forever là ils se lancent sur le marché de one password de bitwarden et compagnie et ben c'est un pari ambitieux parce que ben c'est pas facile de faire un password manager de qualité ils ont mis à priori quand même pas mal de ressources dessus puisque le produit est déjà assez complet dans cette première version visuellement on est très 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 loin de one password au niveau des intégrations et de la dac comment dirais-je du plaisir d'utilisation on est beaucoup plus proche d'un bitwarden que d'un one password pour être très clair et là où ils ont été très malins c'est qu'ils ont fait comme pour leurs autres produits c'est à dire qu'ils ont proposé d'une part une pléthore d'options d'import parce que le truc moyen le plus simple de récupérer des gens et en tout cas des gens qui veulent le tester et bien c'est de leur proposer de pouvoir récupérer leur mot de passe partout donc en fait ils ont fait des imports pour tous les navigateurs principaux pour one password last pass bitwarden dash lane bla 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 il ya tout le monde donc les mecs sont assez chauds et c'est chiant en faire en plus des trucs d'import donc ils ont ils ont été assez loin et il propose des tarifs hyper attractifs alors hyper attractif évidemment c'est par rapport à qui on compare bitwarden s'est fait un nom sur les trucs gratos mais ils viennent de lever plein de thunes donc à un moment il va falloir qu'ils fassent payer les gens aussi j'ai hâte de tous vous voir tirer la gueule ils ont un tiers gratos où il n'y a vraiment pas grand chose mais qui permet de le tester mais ils ont de toute façon activé trois mois gratuits pour quasiment tout le monde là pour pouvoir le tester en profondeur ils ont une offre annuelle à 29 euros et ils ont comme d'habitude une offre premium lifetime à 149 euros ce qui est intéressant mais pas si intéressant que ça que ça dans le sens où si vous multipliez les 30 euros pour commencer à rentabiliser il faut vraiment être sûr de l'utiliser plusieurs années qu'il n'y ait pas de truc mieux qui sortent etc etc je suis pas certain que dans ce cadre précis ça soit hyper intéressant donc moi je suis je suis dubitatif mais en tout cas sur le rapport qualité prix du reste c'est plutôt pas mal là où il ya des problèmes c'est qu'ils ont voulu rajouter des choses qu'on trouve par exemple sur one password comme la gestion des notes sécurisées sauf que l'interface est vraiment enfin personne n'a envie de taper des notes là dedans franchement c'est c'est la base de la base c'est moche à pas de mise en forme c'est des petites box qui se mettent au milieu de l'écran c'est vraiment pas sexy on est très très loin de ce que va proposer one password qui est pour moi vraiment la rolls du du secteur de très très loin qui va gérer en plus les intégrations avec les touch touch id face id et compagnie ce que ne font pas les autres ou pas pas tous en tout cas donc à tester la génération automatique des passwords aussi ne permet pas d'avoir des mots alors elle est très complète mais permet pas d'avoir des mots mémorisables ce qui moi m'emmerde parce que j'aime bien avoir des phrases ou des mots mémorisables ce que propose one password n'est pas celui là cela dit one password ne me propose pas de rajouter dans ces mots mémorisables des caractères à la con donc un partout balle au centre mais c'est plus facile de modifier ce douane password que ceux de p cloud pass donc bon le testant j'ai pas été ultra emballé mais c'est une voilà une offre au sérieux sur le marché qui débarque qui est fait par des gens sérieux ça nous change de des milliards d'app qui nous viennent d'inde en ce moment donc celui là vous pouvez tout à fait jeter un oeil dessus moi je vois dans le chat qui en fait il y en a un qui fait la promo de notre ami beatwarden c'est très bien beatwarden mais c'est vraiment pour les gens qui ont pas envie de dépenser d'argent et qui n'aiment pas la vie quoi voilà moi j'aime bien rien j'aime bien j'aime bien la vie j'aime bien profiter donc one password en termes de qualité de finition et d'intégration c'est quand même le niveau au dessus niveau des applications qualité des apps etc c'est quand même largement largement plus sexy mais c'est pas forcément le même prix évidemment pour 10 balles pour les le moins cher à gratis beatwarden est intestable et surtout beatwarden dispose d'une version qu'on peut toujours mettre on premise c'est à dire sur vos serveurs etc je crois qu'elle est toujours dispo ce que ne propose que peu de gens actuellement donc c'est assez assez sympa quoi donc donc voilà moi je suis aussi client paycloud j'ai 12 terras chez eux donc autant vous dire que je les aime bien paycloud mais j'irai pas mettre mes mots de page chez eux même si effectivement avoir tout dans le même panier on dit qu'il faut pas le faire mais parfois c'est bien pratique mais pour l'instant et ben c'est pas le cas on verra bien comment ça évolue mais en tout cas le produit est vachement prometteur pour une première version parce que là on va parler d'une autre première version qui n'est pas extraordinaire et en plus je suis un peu gêné parce que je sais que nous avons des indicateurs des indiques des gens de geekzone qui travaillent là bas on va parler de proton drive les amis et oui proton drive vient de sortir du coup proton vous savez c'est le client email à la base hyper sécurisé qui nous vient de suisse avec des sécurités dans tous les sens qui a fait beaucoup parler de lui et proton a décidé de se lancer dans à peu près tous les trucs que vous pouvez vous pouvez avoir besoin bureautique peut-être un peu trop en tout cas un peu trop là maintenant tout de suite puisque ils ont un calendrier aussi maintenant mais ça c'est normal ça va avec l'email tout va bien et ils ont sorti d'autres trucs dont le drive qui est en test actuellement chez pas mal de gens next impact vient de sortir son article je vous mettrai les links dans le billet qui accompagne le podcast et ben c'est pas magique quoi alors évidemment comme c'est proton ben on est sur du chiffrage le but du jeu c'est d'avoir quelque chose qui soit hyper sécurisé comme d'habitude chez proton il y a plein de soucis donc je vais pas vous refaire tout l'article qui est assez complet chez next impact mais sachez que la problématique principale c'est la vitesse c'est à dire que ça rame de chez monsieur ramé quelles que soient les connexions que vous avez quelle que soit la façon dont vous connectez pour l'instant et bien c'est des vitesses extrêmement basses par rapport aux connexions on parle de 8 mégasecondes de temps en temps on est content ça peut descendre beaucoup plus bas c'est très erratique on n'a pas quelque chose de stable et en plus et bien il faut tout le temps tout le temps tout le temps passer par leur application web puisque ils sortent le produit sans les applications desktop et sans les applications mobiles donc tout ça est en test l'application windows et doit arriver dans quelques mois l'application mac os l'année prochaine mais on n'a pas plus d'infos et l'application linux qui en a pas de prévu pour l'instant donc on est sur un truc qui est un peu sorti un peu tôt quoi un peu je comprends qu'ils veuillent se positionner mais là ils vont pas se faire une réputation de ouf en même temps ce sera pas la première fois un proton s'était pris des sacrés taquets à l'époque pour plein de problématiques d'interface etc ils avaient vraiment pour eux la sécurité mais au niveau interface et qualité de facilité agrément d'usage on n'était vraiment pas sur un produit qui faisait rêver donc on verra s'ils arrivent à relever la barre et comment ça se passera pour la prochaine fois enfin pour les prochaines versions mais pour l'instant c'est très limité et on n'est pas sur un truc qui est hyper sexy d'autant plus que je ne retrouve pas les tarifs mais je les avais vu tout à l'heure mais on n'est pas sur des trucs qui sont extrêmement abordables ça y est je les ai la formule business c'est quand même 13 euros par mois et par personne donc vous allez voir que si vous voulez monter une boîte vous voulez offrir ça à tous les gens qui sont dans votre société par exemple pour l'utiliser pour vous partager des dossiers ça monte assez vite la thérapie de la tarification globale en fait est relativement cher par rapport à ce qu'ils offrent donc on parlait de pay cloud il ya un instant les tarifs de chez pay cloud sont largement plus intéressants donc je suis en plus sans parler des gens comme google etc mais qui eux ne vont pas vraiment vous offrir une sécurité et une confidentialité comme celle de nos amis chez proton donc vérifiez bien vos petits tarifs faites vos calculs et vous verrez bien ce que ça donne en tout cas le produit là je les trouvais extrêmement décevant j'espère qu'ils vont relever la barre assez vite et puis on va finir par une bonne nouvelle quand même c'est stage manager la nouvelle façon de faire du multitasking sur ipad pro qui sort finalement ça devait sortir que sur les ipad pro m1 et finalement apple a décidé de les sortir sur les versions 2018 et 2020 mais en revanche il n'y aura pas la gestion des écrans externes parce que la problématique de ces machines là c'est que ces tablettes n'ont pas assez de mémoire pour gérer énormément d'applications ouvertes en même temps et quand on fait du multi screen sur ce genre de truc les applications ne sont pas censés pioncer sont censés rester toutes couvertes alors c'est pas un problème quand à chaque fois qu'on change d'écran principal l'application qu'on dégage elle se met en sommeil là évidemment c'est un problème mais en tout cas c'est une bonne nouvelle puisque ça apporte quand même un passé une nouvelle possibilité de faire du multitâche intéressante maintenant il ya encore des bugs c'est pour ça qu'ils avaient décalé la sortie d'ipad os 16 on va avoir directement ipad os 16.1 et pour l'instant je suis sur les bêtas je vous confirme que je les fais planter trois fois cet après midi donc juste en touchant nous ont des modifs vraiment bénin donc je pense qu'il ya encore du boulot mais en tout cas sera dispo je suis assez content de cette nouvelle car oui j'ai un ipad pro 2018 et j'avais pas l'intention de changer là tout de suite voili voilou on va faire une petite pause boisson et qui fait des bulles parce que j'ai soif excusez moi si vous écoutez le podcast et que vous attendez à ce que ça soit monté coupé au montage ce genre de choses ce sera le cas peut-être la semaine prochaine pour l'instant vous allez vous allez attendre deux secondes et en plus ne faites jamais ça les boissons pétillantes quand vous faites du podcast ça peut amener des moments ville brequin comme on dit dans le métier maintenant et il faut pas c'est ce peut être le drame très très vite on va partir sur la section culture maintenant où j'ai décidé de vous parler de trucs qui m'ont bien fait kiffer et non ce n'est pas de la kpop mais oui un sujet pour as en plus donc il va falloir qu'ils se concentrent mais on va commencer par un autre truc on va commencer par un mec qui s'appelle fujikaze que j'ai vraiment 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 petit fait qui est en fait un gars qui perd depuis 2019 dans la musique japonaise et je dis bien musique japonaise j'ai pas digipop parce que ce qu'il fait c'est vraiment il c'est un auteur compositeur et il fait des choses très mélodiques et c'est pour ça que je voulais en parler c'est parce qu'en fait il a sorti un morceau qui est passé un peu inaperçu en 2020 qui a un nom japonais et là j'ai pas face qu'il sous la main pour le forcer à prononcer le truc à ma place donc je vais pas le prononcer voilà non c'est chinonuga iwa c'est une version sur youtube une version live au nippon budokan de 2020 et pourquoi ce truc là est en train de revenir sur le devant de la scène parce qu'il y a une version accélérée de cette chanson qui cartonne sur tik tok vous n'êtes pas sans savoir que sur tik tok on peut mettre des fonds sonores en fond avec des vidéos qui n'ont rien à voir c'est automatisé etc et il ya énormément de vidéos qui utilisent ce truc là et il se trouve que la ligne mélodique de ce morceau non accélérée la vraie elle est vraiment fabuleuse du coup j'ai été voir ce que faisait ce monsieur c'est hyper sympa mais ce qui m'a fait beaucoup beaucoup rire et je vous mettrai évidemment les liens dans lui et qui accompagne le podcast c'est que la chaîne youtube qui l'utilise pour mettre en place montrer ses nouvelles vidéos faire des espèces de vélo de présentation un peu à la route chez lui etc c'est la chaîne qui l'utilise depuis qu'il est gamin quand il commençait à jouer du piano en fait donc la blague c'est qu'on a des vidéos extrêmement quali avec des lives de fou qui fait maintenant mais on a aussi sur sa chaîne des des passages rigolos tout plein avec genre salut c'est moi j'ai je sais pas quel âge il a l'époque d'ailleurs mais si vous descendez tout en bas vous allez voir en train d'apprendre à jouer du piano quand il était tout gamin il y a 12 ans voilà on peut remonter jusqu'à 12 ans en arrière donc il a commencé à uploader des vidéos pratiquement dès les débuts de youtube je trouve ça assez rigolo quoi vous allez avoir une petite extrait j'ai quand même décidé de mettre un extrait en essayant de le faire en live attention fait craquer les phalanges c'est parti sur cette version de shiné no ga iwa si vous parlez japonais et qu'évidemment je viens de massacrer ce truc là merci de ne pas m'envoyer des insultes je regrette déjà suffisamment comme ça de ne pas parler japonais mais je ne pas savoir si vous l'avez je ne pas dit ce que c'est parti c'est parti je n'ai pas c'est parti c'est parti je n'ai pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis censé en laisser qu'une minute Bref Bref Fujikaze Shinunoga Iwa Putain tous mes potes qui parlent japonais vont se foutre de ma gueule pendant mille ans C'est ultra sympa C'est un de ses morceaux évidemment qui est le plus cartonné Mais il continue de faire plein 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 de choses Donc je vous laisse découvrir tout ça Et j'ai coupé là où ça Parce qu'à la fin il s'énerve un petit peu C'est hyper sympa Et c'est le passage qui est utilisé le plus souvent Dans les vidéos TikTok Ensuite on va enchaîner Sur une série télé Car on m'a chauffé depuis 10 jours En me disant c'était la huitième merveille du monde Et dans ces cas là je suis assez stupide Je regarde tout pour savoir si je peux en dire du mal ou pas Donc on va parler de Panthéon Et oui Spéciale hélicace à notre ami Az Que j'ai vu passer sur le chat tout à l'heure Donc Panthéon c'est une série animée Qui sort sur AMC+, si je ne dis pas de bêtises Qui C'est ça AMC+, qui va se composer De deux saisons de huit épisodes Et on est un peu obligé d'en parler Dans la mesure où effectivement Ça touche nos petits cœurs de geek de très près Puisque ça parle de De conscience uploadée Dans le cloud Du coup Notre humanité est remise en question Il y a plein de questions Qui sont posées dans l'animé Et je ne vais pas vous spoiler tout le truc Mais c'est le premier épisode Donc le pitch de départ Vous le comprenez très très vite En regardant le trailer quoi qu'il arrive Et pourquoi Je dis Mais que je voulais en dire du mal C'est parce que j'ai vraiment eu Un gros problème Sur cette série Avec le design en général Et il a fallu que je me force Pour mater les six épisodes Disponibles actuellement Parce que globalement On est sur une série télé américaine Donc animée Qui a le problème classique Des séries télé américaines animées Qui est que les personnages sont dégueulasses Les décors Les environnements Ça peut passer Même si c'est méga chipos Avec deux couleurs pour les bagnoles Et tout est carré quoi Mais alors le caractère design Des personnages La gueule des animations Les plans La recherche même Du positionnement de la caméra Si vous avez regardé Un anime correct Et un japonais C'est cinq dernières années C'est dix dernières années C'est quinze dernières années C'est à chier quoi Franchement On a vu des trucs pires Moi évidemment On n'est pas sur Les chevaliers du Zodiac Ou GITS Version Netflix 3D Dégueulasse Comprenons-nous Mais ça c'est la poubelle direct Il n'y a pas de débat Là en revanche Sur Pantheon C'est chiant Parce que effectivement C'est relativement intéressant Il y a un scénar Qui fait un petit peu de Qui fait le taf quoi Mais globalement Sur le côté Design pur Et animation On est vraiment sur un truc Qui aurait mérité Largement mieux Donc je suis très triste Et puis surtout Il y a des choses à dire Sur le fond du scénario Que je ne vais pas spoiler C'est que globalement Au début Je me dis Il y a quand même Un gros potentiel Maintenant ils ont été malins Ils ont fait que deux saisons De huit épisodes Donc ils vont limiter Un petit peu la casse Mais en gros Donc le pitch de départ C'est qu'on peut S'uploader On peut uploader son cerveau Mais comment dirais-je C'est un voyage à sens unique Et il y a des gens Qui n'ont pas forcément Demandé à faire ce voyage Donc évidemment Au niveau scénario Ça ouvre plein de portes Intéressantes Et il y a plein Plein de références Que vous allez évidemment piger Bon vieux geek que vous êtes Déjà le fondateur De la boîte Qui a développé la technologie Dans le dessin animé Il s'appelle Stéphane Holstrom Bon c'est Steve Jobs Le mec Enfin ils ne sont même pas Étés extrêmement finaux Sur l'histoire C'est assez rigolo Il y a des références À GITS Assez évidentes Il y en a une d'ailleurs Où c'est carrément Assumé Dans le sens où le personnage Dit ouais Je l'ai vu dans un dessin animé Et en fait il se met Tapé sur le clavier Avec les doigts qui se dédupliquent Comme dans Ghost in the Shell Mais tout le reste Fait que pour se projeter Dans l'histoire Bah c'est un peu compliqué Les acteurs Qui font les doublages Anglais Mais vu que c'est une série américaine Nous n'avons pas De doublage magique japonais Évidemment Et quand on a l'habitude D'écouter des voix japonaises Bah franchement Même si on ne comprend pas Ce qu'ils disent Les émotions sont là Là c'est l'inverse On comprend ce qu'ils disent Mais on se fait chier Les trois quarts du temps Les personnages Vraiment Enfin c'est hyper plat C'est dommage Ça ne supporte pas Le scénario Et j'ai très peur En parlant du scénario C'est que J'espère que ça ne va pas se finir Comme une histoire De David Cage Pardon Excusez-moi Si vous travaillez là-bas Mais ça peut être Un scénario Un petit peu basique Et pour l'instant Je trouve que ça pédale Un peu dans la semoule Et cette première saison Il y a un débarrage Il y a un démarrage intéressant Puisqu'il y a la mise en place De tout ce qui se passe Et après On est un peu dans le mode Bon les gars Ça pédale dans la semoule Donc on verra bien Ça va se terminer Bientôt Au niveau de la saison 1 La saison 2 C'est en 2023 Elle est en production Depuis août Donc normalement Elle devrait être à l'heure J'espère pour eux Et là vous allez me demander Bah cool Moi aussi j'ai envie De le regarder Pour pouvoir en dire du mal Auprès de mes amis Ou kiffer Et dire que CAF Dit vraiment de la merde Mais le problème C'est que MC+, je ne sais pas Où c'est dispo Chez nous en France Donc pour l'instant C'est du Bob VHS Les amis Et si c'est du Bob VHS Je vous laisse vous débrouiller Vous l'appelez Vous lui envoyez un mail Et puis il vous enverra Un petit colis Comme d'habitude As me dit C'est le côté line Qui me plaisait Surtout au début Ouais mais il n'y a rien Il n'y a zéro poésie Enfin on perd tout le truc Qui fait le sel De line On est vraiment sur un truc Où tu n'as pas de musique Tu n'as pas d'ambiance Tu n'as pas de support émotionnel Comme tu vas l'avoir Sur des séries japonaises Ou par contre Eux leur problème C'est que des fois Le scénario part complètement Dans le mur Où tu ne comprends plus rien Mais là je pense Qu'on va rester dans des trucs Un petit peu plan plan Voilà donc Je vous laisse vous débrouiller Pour aller regarder ça Si ça vous intéresse Et on va enchaîner avec J'ai menti Un peu de K-pop Mais vite fait Il y a beaucoup de choses Qui sortent en ce moment Alors je vous préviens Au mois d'octobre Il y a énormément de sorties Donc vous n'y couperez pas Mais là je vais vous parler D'un truc qui est en anglais Et coréen Donc ça passe Je suis obligé De vous faire un petit extrait De Bibi Animal Farm Qui fait Alors elle C'est une artiste indépendante Elle est sur un label Je vous confirme Que ça ne passera jamais Sur les vrais labels Elle ne sera jamais diffusée Sur les télés officielles Il n'y a rien qui passe Chez elle C'est juste pas possible Et là elle fait un clip Avec un petit hommage À Kill Bill Assez intéressant Et elle règle De trois comptes Au passage C'est assez sympa Je vous passe Un petit extrait Ceux qui sont sur le stream Vous allez pouvoir le voir Directement En grand écran Si je ne me rate pas De bouton Voilà Et puis on en reparle Juste après Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si vous écoutez le podcast, dans le clip, il se passe plein de trucs. Et là, il tire une vraie balle dans le clip, regardez son bras. Alors, BB, Animal Farm, c'est le single qui sort en premier. Il y a un album de preview au mois d'octobre. C'est une artiste qui a été découverte sur SoundCloud. J'en ai déjà parlé il y a quelques années, qui est gérée par un couple qui anime un label qui s'appelle Feel Good Music. Le mec et la nana sont des légendes du rap et du hip-hop et de la R&B en Corée et font vraiment un taf de ouf pour l'accompagner. Elle est vraiment, 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 vraiment en train d'exploser. Elle est gérée par un label qui s'appelle 88 Rising aux Etats-Unis. Donc, elle est dans plein de festivals. Elle est assez facilement visible aux Etats-Unis, mais pas encore chez nous. Donc, peut-être un jour. Pour l'instant, c'est pas encore... Je n'ai pas vu de date de Bibi en Europe, mais j'espère que ça sera fait un jour. Je vous conseille, en tout cas, de jeter une oreille sur ce qu'elle fait. C'est le CEO de la boîte Feel Good Music. Donc, Tiger J.K., c'est son père spirituel. Et Yun Mi Rae, c'est la femme de Tiger J.K. Et c'est aussi une icône du rap féminin. Je crois que c'est peut-être même la première rappeuse, chanteuse R&B en Corée. Pareil, on a deux, trois chansons avec des textes un peu difficiles. dans la mesure où la Corée, comme vous le savez, ce n'est pas du tout un pays, comment dirais-je, raciste. Elle, elle est fille de G.I. Black, américain, et d'une mère coréenne. Donc, à l'école, autant vous dire qu'elle a pris un petit peu. Donc, elle a quelques chansons sur le sujet intéressant. Voilà, c'est tout pour la partie culture. On va pouvoir passer à la partie tech. Et là, il y a encore eu des annonces, je vous avais dit. Ce mois de septembre était chargé. Ils appellent ça Tech-Tamber, je ne sais plus, les Youtubers tech américains. Donc, nous avons les premiers tests qui sont les Ryzen 7600X, 7950X. Les premières reviews, on a parlé des annonces faites par AMD, mais on n'avait pas parlé des premiers tests. Et du coup, on a quelque chose de très sympa. Comme prévu, les résultats sont vraiment excellents. Je vous ai linké une review très complète de Ars Technica qui fait vraiment le taf avec une bonne surprise. C'est-à-dire que quand on n'est pas en train de taper dans des applications hyper gourmandes, on reste sur des consommations qui sont très, très raisonnables. Et les performances globales sont vraiment excellentes. On est sur un gain de performance qui était vraiment dans ce qu'a annoncé AMD. Donc, pour l'instant, c'est plutôt rassurant. On est sur des choses qui sont aux alentours de 30% de plus sur un 7600X par rapport à du 5600X. Et d'une gêne à l'autre, comme ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Donc, je vous laisse aller dépiauter tout ça. Lire des tableaux dans un podcast, c'est jamais extrêmement passionnant. Je vous rappelle que les tarifs, pour l'instant, sont extrêmement élevés parce qu'évidemment, vous payez un peu la prime early adopteur. Il y a plein de choses qui ne seront pas dispo de manière un peu calme avant novembre, de toute façon. Donc, ne vous précipitez pas. Au contraire, si vous avez des bécanes à renouveler qui sont vraiment anciennes, vous pouvez regarder encore dans les anciennes gammes. Il y a de quoi monter des excellentes machines avec du 5600X pour des prix dérisoires. Donc, ne soyez pas trop gourmands. En tout cas, n'explosez pas votre budget pour rien. Ce n'est pas le moment. Derrière, les annonces vraiment intéressantes puisque là, on attendait les nouveautés au tournant. C'est les nouveaux CPU Intel puisque, évidemment, Intel n'allait pas rester les bras croisés devant toutes ces nouveautés. Nous aussi, ils avaient un catalogue sous le bras à nous présenter. Et du coup, ils nous sortent les nouveaux Raptor Lake, donc les premiers CPU de leur nouvelle génération qui vont être lancés le 20 octobre. Alors, nouvelle génération chez Intel, ça, il faut le dire vite. Donc, c'est vraiment les spécialistes de l'optimisation, surtout, puisque là, on est sur la 13e génération de leur gamme Core. mais on est, en fait, sur la 2e itération de leur nouvelle architecture. Il faut savoir que la blague, c'est qu'entre 2015 et 2020, ils ont fait 5 générations de CPU qui n'étaient que des optimisations basées sur Skylake. Donc, pas vraiment de nouvelle architecture. Mais à chaque fois, ils ont optimisé, optimisé, optimisé pour rester dans la course parce qu'ils n'arrivaient pas à sortir leur nouvelle archi. Et leur nouvelle archi, donc justement, elle a été annoncée l'année dernière. C'est Alder Lake. Et là, on est, du coup, sur les Raptors. Il y a 3 CPU qui ont été annoncées pour l'instant. Comme AMD, ils commencent par le haut de gamme avec les Core i9 13900K, i7 13700K, Core i5 13600K. Pour ceux qui se posent la question, en fait, quand il y a un F à la place du K, c'est qu'il n'y a pas la partie graphique pour économiser un peu d'argent. Ça peut toujours être ça de prix. Ça dépend comment, si vous arrivez à les choper ou pas. Et dans les annonces qui ont été faites par Intel, on est, en fait, sur exactement la même combinaison que ce qu'on avait eu la dernière fois, l'année dernière avec Alder Lake. C'est-à-dire qu'on a une combinaison qu'on n'a pas chez AMD, mais qu'on a chez les smartphones, enfin, les systèmes on-chip de smartphones. Ils sont passés sur un mix de Core qu'ils appellent les P-Core, les Performance Core, et de Efficiency Core, les E-Core. Les gros P-Core, c'est ceux qui font le gros du boulot, qui vont faire tourner vos jeux avec des single threads un peu musclés, etc. Et les E-Core, c'est les petits qui sont censés se taper toutes les tâches en background sans bouffer trop d'énergie. Il faut savoir que sans bouffer trop d'énergie, c'est vite vu. Ça s'installe, en fait, dans chaque die par paquet de 4, déjà. Et puis, le but du jeu pour Intel, c'est d'essayer d'en bourrer un max sur chaque die dès qu'ils peuvent. Sinon, c'est pas possible. C'est pas très intéressant pour eux. Pour gagner en performance, vu que c'est la même archi, ils ont été rabotés dans tous les sens. Et ils ont, entre autres, quasiment doublé la mémoire cache partout. Donc, on se retrouve avec 2 mégas pour les P-Core au lieu de 1,25. De 2 mégas, pardon, pour les E-Core, on passe à 4 mégas. Et les résultats annoncés par Intel, attention, il n'y a pas de test indépendant encore, sont genre, oui, ça va être super, regardez, ça va être génial. Mais là où ça va être intéressant, surtout, c'est que ces nouveaux CPU fonctionnent avec de la DDR4. On n'est pas obligé de passer sur la DDR5 comme sur la nouvelle archi d'AMD. Donc, si vous voulez upgrader, c'est un peu plus simple. Ça va gérer les cartes-mères de la série 600 avec une update de BIOS. Donc, on n'est pas obligé de changer de carte-mère non plus, en tout cas sur cette génération-là. Mais quand même, si on veut le top du top en termes d'exploitation des performances, il faudra passer sur les chipsets Z790 et les cartes-mères qui vont être annoncées. Là, maintenant, tout de suite, et d'ailleurs, on va pouvoir comparer les prix, puisque les prix des cartes-mères AMD étant ce qu'ils sont, on parle de cartes-mères vraiment à plusieurs centaines d'euros, 300, 400 euros, enfin, alors que d'habitude, la carte-mère, historiquement, si vous vous rappelez, vous avez les cheveux un peu gris, la carte-mère, c'était le truc qui n'était quasiment même pas calculé dans le budget. Après, c'était genre 100 balles, bon, il faut une carte-mère, ok, très bien, et qu'est-ce qu'on rajoute après ? Maintenant, la carte-mère, tout est tellement intégré à l'intérieur, il y a tellement de choses à l'intérieur que ça coûte une blinde. Vous rajoutez une carte graphique, un CPU, c'est fini, et puis le PC, il est complet. Donc forcément, on se retrouve avec des tarifs qui tapent un peu. Niveau tarifs, d'ailleurs, sur les CPU annoncés, on est sur des prix un peu compétitifs qui vont aller se coller dans l'aspiration de la gamme AMD. Et je ne suis pas vraiment clin à en parler trop en détail aujourd'hui puisqu'il va falloir voir combien ça va faire en euros avec les taxes, avec l'import, avec l'inflation, la parité dollar-euro, etc. Où est-ce qu'on va en être ? Et puis calculer directement avec AMD qui, s'ils sont plus chers à un moment, vont très certainement adapter leur prix assez vite. Je pense que tout le monde doit être agressif dans cette histoire-là. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, pour une fois. Enfin, je veux dire, au niveau des tarifs, on n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles en ce moment. Donc on les prend où on peut. Je vous ai linké un papier d'Ars Technica dans le billet qui accompagne le podcast où vous allez avoir énormément d'informations, entre autres sur le chipset pour voir un petit peu tout ce que ça gère. Et puis vous pourrez faire le tour comme ça et la suite au prochain numéro puisque maintenant, il va falloir attendre des tests indépendants pour prendre des décisions même si... Achetez du AMD. Bonjour, merci beaucoup. On verra bien ce que ça donne. Mais on va encore parler d'Intel. Donc de toute façon, on n'est pas partiel ici. Vous savez, si c'est meilleur, on achètera le meilleur. On n'a pas de chapelle ici. Mais pour l'instant, on est une chapelle un peu MDS parce que c'est eux qui ont les rapports qualité-prix les plus intéressants depuis ces dernières années. On va parler de quoi maintenant ? On va terminer la rubrique tech avec la dernière annonce d'Intel en date. C'est leur carte graphique, les amis. C'est con, je n'ai pas un petit soundboard là, mais j'aurais bien lâché un truc rigolo parce qu'on les attend depuis combien de temps ces cartes graphiques ? Ça fait, je ne sais pas, peut-être 4 ans qu'on parle du développement de la série Ark chez Intel. Elles arrivent, les amis. Ça y est. Alors, nous avons la A750 et la A770 d'annoncée. On est sur des produits qui vont coûter environ 300 dollars. Il y en a une qui va être plus vers les 350 et l'autre qui va être plus vers les 290 dollars. Donc, la A750, c'est 290 dollars. La A770 de base avec 8 gigas de GDDR6, ça va être 329 dollars. Et ce sont les premières cartes de chez Intel à être basées sur l'architecture alchimiste qui est le début en gros de leur architecture raytracing, gamer, un petit peu performante. Bon, alors, en vrai, ils se positionnent en face d'un produit qui s'appelle la RTX 3060 de Nvidia. Donc, ils ne sont pas en train d'aller se cartonner avec la série 4000 toutes neuves ou même les 3080. On est sur des cartes qui visent pour l'instant un rapport qualité-prix intéressant. Alors, là où ça va être intéressant au niveau de voir les tests, c'est que, pour l'instant, on ne sait pas du tout ce que ça va donner d'un point de vue driver, stabilité des drivers, compatibilité avec les jeux. On a un peu oublié parce que les trois quarts du temps, ça tourne, on n'y pense plus. Mais rappelez-vous, il y a 20 ans, quand vous changez de carte graphique et que vous aperceviez que la route de votre simulateur de course préféré devenait un magnifique arc-en-ciel parce que, évidemment, le code ne gérait pas, en fait, votre carte du moment. Voilà, ça, c'était des trucs qu'on avait l'habitude de voir et encore, quand le jeu se lançait, on était un peu content déjà. Donc, là, on ne sait pas, il y a des rumeurs qui disent que c'est quand même pas extraordinaire tout le temps. En tout cas, au niveau des performances, c'est extrêmement variable. On se retrouve avec des perfs qui sont, des fois, un peu lunaires, soit excellentes, soit très, très mauvaises par rapport à la 3060 qui mettent en face. Tous leurs tests sont généralement sur du 1440p en DX11, DX12 Vulcan et ils mettent en face que la RTX 3060 et leur carte de référence à chaque fois, ça va être la 750. et il y a des trucs chelous genre League of Legends qui tournent vachement moins bien chez eux que sur une 3060. Et puis, des fois, ils te sortent des jeux où genre, là, les gars, on est vraiment super bon, regardez, genre Metro Exodus. Ok, pourquoi ? Bon, on verra bien. Donc, il y a des choses qui sont en fonction du moteur du jeu utilisé, des optimisations qu'ils ont réussi à vendre, entre guillemets, à acheter à l'éditeur de jeu. C'est ce qu'ils ont travaillé avec eux pour optimiser un petit peu le jeu pour leurs cartes, etc. Bon, c'est de bonne guerre, tout le monde fait ça. Mais, mais pour l'instant, les chiffres annoncés sont un peu chelous. En tout cas, on n'a pas de chiffres réels puisque c'est, c'est de la barre et de la courbe à l'Apple avec zéro, zéro indication précise. Donc, il va falloir attendre les tests complets pour voir ce que ça donne. Mais, bon, s'ils ne veulent pas être complètement ridicules, il faut effectivement au moins qu'ils soient au niveau de la 3060. sur ce niveau de prix, ça peut être hyper sexy. Si les drivers tiennent la route, ça va mettre un petit peu un coup de lade dans le business. Et ça, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où, si vous vous rappelez les prix des 3060 Ti, par exemple, on est parfois à plus de 500 balles, ce qui était le prix quasiment annoncé pour la 3070. Donc, c'est en train de se tasser. Nvidia a beaucoup de cartes à écouler. J'espère qu'on va retrouver des tarifs un peu raisonnables, en tout cas, sur l'entrée et le milieu de gamme. Mais parce que là, ça fait quand même bien chier de mettre parfois plus de 300 ou quasiment 400 balles pour une 2060, je ne vous le cache pas. Quand vous montez des configs pour des amis qui vous appellent en mode genre « Oui, mon fils, il veut un PC. Et du coup, comment je fais ? » Bon, vends ton fils, mais du coup, ça ne sert à rien d'acheter ton PC. Tant qu'on voit les prix des cartes graphiques un peu haut de gamme, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour monter des configurations sans exposer les budgets que naïvement, les parents arrivent en disant « Oui, je suis prêt à mettre 1000 balles. » « Ah, c'est bien, tu vas avoir une carte mère et puis un peu de RAM, ça va être super. » Donc, oui, les tarifs des PC de jeu n'ont pas vraiment baissé. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y aura pas mal de choses à dire sur les tests au complet de la série 4000, enfin, donc des GeForce RTX série 4000 qui seront dispo vers novembre puisque après avoir discuté avec des personnes bien placées chez Nvidia que vous ne connaissez pas du tout parce qu'ils n'ont pas du tout maltraité des pingouins dans des magazines de jeux vidéo Il y a a priori quand même pas mal de monde qui se fait plaisir et qui fait de la vidéo à clic en parlant de consommation un peu hallucinante. Alors, il y aura des cartes avec des consommations hallucinantes évidemment mais a priori, les modèles normaux restent sur des enveloppes qui ne font pas non plus fondre tout le quartier. Donc, écoutez, on va regarder ce que ça donne quand ça sera dispo mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu un peu de clickbait dans tout ça mais je suis... Moi, je prends les infos où elles sont à un moment donné donc on verra bien pendant les tests ça va arriver dans les semaines qui viennent pour l'instant encore un petit peu de patience mais en tout cas mon informateur était assez sûr de ses positions pour le connaître depuis... Attendez, ne bougez pas je calcule, ça va me faire du mal. Oui, il a eu plus de 25 ans maintenant. Bon, généralement quand il a raison il a raison donc on verra bien ce que ça donne même si effectivement il était d'accord avec moi pour dire que la 4080 avec deux CPU différents deux GPU différents avec le même nom mais qui diffère en fonction de la quantité de mémoire c'était pas le move marketing de l'année mais de toute façon tout ça, ça va se mettre en place il va falloir attendre de voir la gamme AMD de novembre il va falloir regarder un petit peu le marché en fait en fin d'année et je pense que tout le monde va s'ajuster les uns par rapport aux autres assez rapidement et ça fera beaucoup plus sens donc un petit peu de patience on verra bien ça dans deux mois maintenant ça va venir très très vite voilà, pas de rente ce mois-ci ce mois-ci cette semaine j'ai eu Stadia on peut pas on peut pas non plus tout avoir mais c'est la fin de ce torréfaction 230 je n'ai plus rien dans ma conduite on va pouvoir prendre vos questions une fois que le podcast sera terminé mais en attendant pour ceux qui écoutaient la version vidéo ou qui regardaient la version vidéo différée ou qui écoutaient le podcast et bien écoutez je vous dis à la semaine prochaine je vous remercie d'être fidèles au rendez-vous on essaiera donc de reprendre le rythme normal la semaine prochaine avec une sortie en podcast jeudi soir pour les Patreons et normalement le vendredi matin en podcast et du coup plus de live on verra on verra en fonction de l'actu de nos emplois du temps etc on n'était pas sûr de le faire cette semaine la semaine prochaine on n'est pas beaucoup plus sûr mais on verra bien comment ça se passe en tout cas d'ici là bonne soirée bonne journée bonne matinée en fonction de le moment où vous écoutez tout ça et je vous dis à la semaine prochaine quoi qu'il arrive aujourd'hui je vous dis je vous dis